bonjour vous écoutez Radio CHU c'est l'heure de Good Morning CHU aujourd'hui nous accueillons Manitoba artiste peintre bonjour bonjour que signifie le pseudonyme Manitoba alors Manitoba c'est un nom qui m'est arrivé parce que mon nom de famille en fait il est assez difficile à appelé c'est mon nom de famille c'est Bourdieu donc il faut l'appeler à chaque fois personne comprend rien c'est fatigant et du coup il y a ce nom là qui m'est arrivé comme par hasard quoi Manitoba je me suis dit tiens c'est un nom qui chante et après je me suis aperçu qu'en fait il était tout à fait lié à ce que je faisais puisque c'est une province qui est proche du Canada et qui évoque des grands espaces tu vois libre et tout ça et aussi ça vient de Manitou qui est l'esprit comme l'esprit des indiens tu vois donc en fait je me laisse porter par mon esprit donc ça correspond exactement à ce que je fais alors moi j'aurais bonjour j'aurais aimé savoir si vous avez eu une profession auparavant avant d'être artiste peintre oui alors comme profession en fait j'étais chimiste je travaillais au début dans l'industrie pharmaceutique et après dans l'industrie papetière pendant beaucoup d'années donc c'est le goût de l'expérience en fait qui m'a permis de de passer d'un d'une profession à l'autre quoi et puis bon c'est beaucoup plus rigolo d'accord merci et qu'est ce qui vous a poussé à changer de métier ben ce qui m'a poussé c'est surtout le fait de pouvoir s'exprimer quoi de de s'exprimer sans avoir quelqu'un au dessus de toi à qui tu es obligé de répondre ou de dire est ce que c'est bien ou pas en fait tu exprimes qui tu es quoi donc en tant qu'artiste je pense que c'est ça surtout qui m'a qui m'a bien boosté et aussi c'est quelque part sortir un peu du conditionnement de la société et tu vois être être libre et puis diffuser de la joie quoi diffuser de la couleur diffuser de la joie regrettez vous parfois votre choix bah non pas du tout non 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 parce que j'ai pas le temps de m'ennuyer en fait c'est un c'est un champ intérieur qui s'exprime facilement plus donc voilà dans ce nouveau métier que vous avez qu'est ce qui vous plaît réellement en fait bas ce qui me plaît réellement en fait c'est la rencontre avec les gens et aussi quelque part mais le rôle de l'artiste c'est d'être un messager on va dire quoi donc de dire à l'autre c'est possible de t'amuser c'est possible d'aller voir dans des formes que tu as peut-être pas vu avant qu'est ce qu'il peut ce qu'est ce que ça pose réellement comme question ou qu'est ce que qu'est ce que ça résonne en toi est ce que ça reste que ça te parle ou ça te parle pas des fois parce qu'il peut aussi y avoir des gens que ça dérange je le comprends mais c'est comme ça mais peu importe le être artiste quelque part c'est vouloir un petit peu déplacer des équilibres dans lesquels la plupart des gens n'arrivent plus à sortir quoi comment qualifiez vous votre style mon style alors comment dire j'essaie d'être le plus unique possible après c'est vrai qu'au niveau artistique il y a des on va dans l'histoire de l'art quoi et mais bon en gros je suis proche de l'art singulier et parce que c'est c'est justement par définition la personne qui est dans sa singularité quoi qui est qui est dans son voilà qui la plupart du temps c'est des gens qui n'ont pas qui n'ont pas eu de cursus artistique tu vois et qui ont découvert par eux mêmes leur univers et qu'ils le mettent en avant donc il ya le côté aussi populaire qui me plaît beaucoup dans ce dans ce mouvement là mais après voilà l'art contemporain et tout pour moi il n'y a pas il n'y a pas de casse quoi c'est juste des petites passerelles quoi parce que sinon si on commence à s'enfermer dans un truc on n'arrive plus à en sortir et ça peut être bloquant alors que l'art il est là pour justement voilà dans un chambouleton quoi vas-y quel est les sentiments que vous évoquent vos oeuvres quels sentiments alors ça c'est une grande question comment dire mais quelque part j'essaie d'évoquer de la transparence donc quand tu regardes une de mes oeuvres en fait c'est un petit peu comme s'il y avait un monde intérieur et un monde extérieur ce qui est le cas pour nous tous quoi on est tous dans des dans des relations les uns avec les autres plus ou moins ouvertes ça dépend de là où on en est on va dire enfin avec la personne qu'on côtoie ou qu'on ne connaît pas ou ainsi de suite est ce qu'on est prêt à aller vers l'inconnu etc et ça soulève beaucoup de problèmes d'ailleurs c'est une commence à penser à ça et qui ne sont n'en sont pas forcément d'ailleurs et est donc belle l'idée c'est la transparence pour moi et quelque part la solidarité tu vois comment on est en train de se parler librement chaque les mots ils passent tu les entends tu les entends pas ils résonnent de toute façon par exemple un mot ne veut pas dire la même chose pour toi que pour moi ainsi de suite on a chacun une interprétation libre donc l'idée c'est de véhiculer la liberté et la transparence avec une idée aussi de quelque part solaire c'est à dire se nourrir des couleurs qui évoquent la fête qui évoque le l'été qui évoque voilà tous un monde idéal en fait un monde un monde de rêve quoi alors pourquoi avez-vous choisi dans vos oeuvres d'explorer l'inconscient l'inconscient en fait quelque part je les découvert en fait j'ai arrêté de fumer et en arrêtant de fumer j'avais une méthode qui était basée sur l'hypnose et j'ai arrêté en lisant un petit bouquin que j'avais téléchargé sur internet et en fait avec ce bouquin là en fait je me suis aperçu que que juste en mettant des visualisations ou des idées tu vois en phase d'éveil ou en phase d'endormissement tu arrives à te dire voilà j'arrive à 40 balais j'ai fumé je sais plus une chambre comme s'il était rempli de mégots quoi mais faut pas que tu dises c'est le voisin qui l'a pris c'est toi c'est ton organisme qui l'a pris et du coup en je suis pas en cinq six jours j'ai arrêté de fumer avec ça donc je me suis dit waouh c'est puissant quoi ça veut dire qu'au niveau de 2 et après normalement ça ouvrait à des séances d'hypnose tu vois mais là j'en ai pas eu besoin je l'ai fait tout seul et pourtant j'avais essayé avec plein de méthodes j'y arrivais pas quoi donc je me suis dit ouais au niveau de la façon dont on se parle à l'intérieur quelque part tu vois on arrive à générer de la joie à générer un développement pour nous mêmes pour ce qu'on veut réellement dans notre vie quoi tu vois pas ce que veut l'autre ce que tu veux toi et du coup je me suis nourri de ça et en fait quelque part j'ai remplacé ce geste du tabac par le dessin donc à mon travail où j'étais en fait j'étais comme un cancre en fait comme j'arrivais pas à évoluer puis quelque part voilà je stagnais quoi dans ce boulot là j'ai appris à dessiner là bas tu vois ça se fait pas faut pas le faire mais enfin on sait jamais si ça peut te rendre service fais-le on a qu'une vie quoi donc pour vous que signifie alors l'inconscient en fait ? l'inconscient voilà c'est qu'en fait tu vois tu dessines avec un stylo enfin pour moi dans ce cas là si tu veux le dessin il se fait tout seul quoi il est comme guidé c'est à dire que je prends un stylo qui ne s'efface pas et du coup hop j'ai commencé à découvrir des formes et petit à petit je me suis rendu compte que c'était infini quoi mais c'est comme la vie tu vois c'est comme des formes cellulaires des formes ça dépend à quelle hauteur tu les regardes en fait c'est une question de focale et en fait l'inconscient est plus rapide que le conscient donc du coup c'est ce qui donne cette liberté et mon mental il n'est pas là pour me bloquer dans mon dessin pourquoi vouloir pousser les gens au bien-être ? ah je ne les pousse pas après je leur souhaite tout le bien-être tu vois après chacun a son chemin en fait quoi et après après quelque part il y a plein de méthodes qui aident le bien-être mais le bien-être quelque part c'est naturel quoi c'est juste voilà c'est soit qui tuer ça suffit quoi et après effectivement si on peut quelque part se donner la main à se rendre service ou rigoler ensemble ou se dire ah cet artiste qu'est-ce qui lui a pris de faire ça et ça interpelle bah ouais ça fait du bien quoi donc ça fait du bien à tout le monde y compris moi quand je crée quoi en fait donc je me dis quelque part j'ai cette utopie là que quand je crée ça me fait du bien donc peut-être la personne qui va regarder va être un petit peu en résonance même inconscient inconsciemment et ça va ça va déplacer cet équilibre là peut-être lui donner cet espoir là depuis combien de temps dessiner alors ça doit faire à peu près 8 9 ans que j'ai commencé à dessiner en fait alors vos oeuvres actuelles sont-elles inspirées de votre enfance ou pas du coup elle s'inspire en fait de la nature de deux des formes le fait d'aller quelque part directement dans l'inconscient en fait j'ai un geste rapide un petit peu comme une danse quoi donc au départ quelque part je me forçais par exemple il y avait un personnage qui devait avoir un nez par là je me le mettais de l'autre côté exprès pour quelque part pour affronter aussi mes propres peurs tu vois parce que c'est aussi une question de vision intérieure de ce qu'on a du de notre rapport avec le monde extérieur dis moi oui pardon pas cette question pour parce que quand on est enfant on a des visions fantastiques c'est assez réel et du coup l'inconscient pourrait venir de votre enfance aussi bien sûr bien sûr mais en fait le cerveau se construit comme ça effectivement jusqu'à je sais plus 7 8 ans en fait tu as des tu as comme des visions et tout ça qui sont présentes dans le cerveau c'est c'est comme ça que le cerveau se fonctionne et grandit en fait ouais et après en fait ça vient se bloquer parce que le mental le stop ce truc là donc moi évidemment je reviens donc quelque part dans cette histoire de monde d'enfance quoi parce que voilà tout m'est permis quelque part quoi j'attends pas j'attends pas l'approbation de quelqu'un pour me dire tu vas une église doit pas se dessiner avec un clocher qui fait ça quoi ouais tout à fait ouais et le mental si tu veux te bloque pas donc ça laisse le champ libre donc quels sont les supports que vous utilisez alors les supports ils sont variés en fait j'ai peint sur sur des sur des d'étoiles voilà comme un peintre on va dire commun on peut peindre en fait surtout support quoi j'ai peint sur une voiture j'ai peint sur une vitrine d'un vétérinaire en fait j'ai peint à rebours derrière derrière la vitrine tu vois comme ça ça fait un petit peu comme un comme un vitrail d'accord et puis l'idée c'était voilà d'accueillir les gens et d'être dans dans la joie et d'avoir quelque part comme un arche de noé tu vois avec de l'humour aussi c'est un port côté humoriste ouais c'est important comment vous appris à peindre tout seul j'ai fait au départ j'ai comme je bossais dans l'industrie papetière j'avais beaucoup de papier kraft j'ai essayé sur des papiers kraft et aussi quelque part ma maman était prof d'art plastique donc elle me donnait un petit peu des conseils tu vois sur des trucs parce que évidemment quelque part des fois tu vois je mets des je mets tout un tas de formes qui qui paraissent informe qui quelque part ont des des dissonances chromatiques quoi tu vois enfin il ya des trucs qui qui sont pas ou qui sont pas forcément que dans le bien-être ils peuvent être dans un besoin de colère que j'ai besoin de lâcher sur une toile ou un truc comme ça et après j'essaie de les réharmoniser donc c'est là que quelque part tu vois il ya comme un équilibre dans tout ce désordre après petit à petit je le j'ai radouci mon état d'esprit donc comme vous l'avez dit vous êtes autodidacte puisque vous avez appris en fait à faire tout seul vos oeuvres et que se passe-t-il à l'intérieur de vos pensées lorsque vous peignez en fait ben c'est ça fait beaucoup de bien quoi en fait parce qu'en fait si tu veux c'est comme si je faisais un voyage à chaque fois quoi je sais pas du tout je vais aller et je suis obligé de construire c'est comme si j'étais en train de faire de jouer avec des legos ou avec et puis bon les couleurs c'est si tu veux je vis en couleur quoi je suis tout le temps dans mes tableaux donc en fait c'est très prenant tu es dans un tableau tu veux le finir quand on peut pas forcément le finir tu peux le finir le lendemain mais mais tu es dans cette énergie là quoi et quelque part il te c'est comme si te guider quoi tu vois tu comme je suis dans un écrit automatique c'est comme une danse et aussi j'ai quelque part une règle qui finalement n'en est plus une c'est que dès que j'ai pris une couleur dans la main il faut qu'elle fasse quelque chose donc ça me donne et puis je le mets sur le support tu vois donc ça me donne un champ d'accord qui est immense quoi quelles sont les couleurs qui illustrent votre art et qu'est ce qu'elle signifie alors les couleurs c'est surtout des couleurs chaudes surtout le jaune le rouge et après on peut parler aussi des chakras donc là par exemple je porte un truc qui est comme ça en fait tout tout ce qui tout ce qui nous entoure et c'est des ondes en fait donc en fait les couleurs elles donnent une noms de particulières donc ça ça existe depuis la nuit des temps et donc le chakra rouge en fait ça correspond à des zones du corps qui sont aussi des fréquences en fait une une couleur correspond une fréquence sur le spectre que tu peux le voir en fait quand tu as tu vas voir de de la pluie tu vas voir un arc en ciel en fait c'est à lui la lumière elle est toutes les couleurs sont présentes dans cette pièce mais la lumière elle est elle est séparée en spectre et donc en fait tout est lié au niveau de ça c'est des vieilles traditions indiennes et en fait le rouge correspond à ton chakra racine correspond en fait quelque part à ton papa ta maman ce que tout aligné tous les tous les ancêtres qui sont derrière toi et qui tombent qui ont donné ta vie quelque part tu vois parce qu'il ya toute cette histoire qu'on véhicule aussi dans notre inconscient et ainsi de suite et après ben voilà tu remontes et après chaque chaque chakra une signification jusqu'à on va dire le plus haut je ne fais pas toutes les couleurs parce que bon déjà je les connais pas par coeur au niveau de la signification à peu près mais voilà et pour aller au niveau de du chakra universel qu'on va dire voilà pour cette énergie universelle et quelque part une conscience collective qui est présente aussi dans notre esprit avez vous un site internet sur lequel nous pouvons vous suivre et regarder vos projets oui tout à fait web alors j'ai un site qui s'appelle manitoba.odexpo.com et aussi basse et surtout sur facebook sur pascal manitoba qu'en fait je diffuse chaque jour j'essaie de diffuser un discours on va dire positif et qui aussi sert de justement déplacer cet équilibre sur ce que je peux penser moi aussi qui peut être une erreur et ainsi de suite essayer de voilà d'avoir d'accord merci à vous d'être venu je rappelle que vous êtes manitoba artistes peintres c'était good morning chu vous pouvez retrouver l'émission sur youtube sur radio ucsh